Le prince Harry a assisté à un procès l'opposant à l'éditeur du Daily Mail Chez mardi 25 des documents judiciaires issus du procès ont été dévoilés dans ces documents, le duc de Sussex affirme notamment que son frère aurait conclu un accord avec Rupert Murdoch des révélations qui ne risquent pas d'apaiser les tensions. En avril dernier, le prince Harry s'est rendu à Londres pour assister à une audience contre l'éditeur du Daily Mail, Associated Newspaper, accusé par plusieurs célébrités d'avoir recueilli des informations de manière illégale. Et ce mardi 25 avril, des documents judiciaires issus du procès ont été rendus publics. Des écrits dans lesquels le prince de Sussex égratigne une nouvelle fois la famille royale, et notamment son frère, le prince William. Harry assure ainsi que le prince de Gallo aurait récemment conclu un accord avec le célèbre homme d'affaires australo-américain, Rupert Murdoch. Ce dernier est notamment connu pour être le propriétaire de plusieurs médias, dont le Sun et le Times, ainsi que le fondateur de la Fox Corporation. Le mari de Kate Middleton aurait ainsi reçu une très grosse somme d'argent en 2020, de la société de Rupert Murdoch, News Group Newspaper, en échange de son silence. En effet, à cette époque, le duc de Cambridge avait poursuivi en justice le magnat des médias au sujet d'écoutes téléphoniques illégales. Un accord secret autorisé par Elisabeth II mais le prince William ne serait pas le seul membre de la couronne à avoir eu recours à de tels arrangements. Selon les avocats du prince Harry, les Windsor auraient conclu un accord secret avec le groupe de presse et les Windsor afin d'éviter qu'un membre de la famille royale ne doive s'asseoir à la barre des témoins et raconter les détails spécifiques des messages vocaux privés et hautement sensibles qui ont été interceptés. Cet accord, qui aurait d'ailleurs été autorisé par Elisabeth II, empêchait tous les membres du clan de porter plainte. Selon le prince Harry dans sa déposition, le palais de Buckingham voulait éviter à tout prix une autre atteinte à la réputation de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada